Ça va pêcher au Harpon. Ça fait vraiment longtemps que moi j'ai pas pêché. Ça fait plus que deux mois. Puis ça a de l'air qu'à ce spot-là, il y a toujours, 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 toujours des requins. Ça va être la deuxième fois, parce qu'on avait vu un reef, hein? Ouais. Quand il avait été pêché avec Eloy, je pense. Ouais. Puis moi j'avais vu un lamine au début-début des Bahamas à Rose Island. Sous-titrage ST' 501 Eh oui, notre amie Dan avait bien raison. Il y avait beaucoup de requins à cet endroit-là. Comme vous pouvez le voir, tenez la caméra droite n'était plus dans mes priorités. Ça s'est passé très rapidement et comme ces deux requins étaient agressifs, nous avons sorti de l'eau le plus vite possible. Ouf! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bye-bye. Bye-bye. Je vais dire allo au requin. Je suis perdue dans l'océan. Eh non. Je ramme parce que je suis en pause de pêche. Tu suis les gars. On veut économiser du gaz, donc je suis sûr qu'on prend les rampes. Je fais mon exercice en même temps. On a attrapé deux hogfish. Un là et un là. Un beau poisson ça? Oui, mon premier hog. Un beau hogfish. Bien content. En arrivant là-bas. En sautant. C'est même pas une minute dans l'eau. Nous on prépare les poissons pis notre ami Dan il les fait cuire. On s'en va souper chez notre ami Dan pour montrer la vidéo à sa blonde de l'attaque de requin. On s'est trouvé un petit coin de paradis. Regarde ça. Qu'est-ce que tu fais au paradis? J'ai détruit la coque. Il semblait qu'on avait dit pas de travaux. Bon, c'est pas 30 secondes que je me baigne. Je suis là. On fait de la belle eau. Le drone de charge. On va faire voler ça. On va faire voler ça. Bien. Ça fait du faucet. Quelle est la coque. On va faire voler. Après en toute. Per voi sans Sous-titrage Société Radio-Canada Pirou allait trouver un bébé oisillon. Il donne de l'eau pis il sort sa petite lampe pis il boit. Comme Wendy. Hum, il a l'air de me ranger. Ouais. On lui a donné du manger de Wendy mouillé, semble-t-il que ça peut aider. Pis elle a encore des petites bébites sur le bec. On en prend un ou deux de temps en temps. Il marche sur ses pattes, fait qu'il a de la force. Hier, il avait un beau regain d'énergie. Fait qu'on va tenir au courant de son évolution. On essaie tout pour essayer de le sauver. Mais c'est pas évident. Parce qu'on est pas des oiseaux. On lui a mis un miroir. Comme ça, il va peut-être penser qu'il est avec ses frères et soeurs. Ça va peut-être lui donner de la motivation. Il va se sentir moins seul. . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Those were the days I'll always remember That cold night you told me We're not two, but we're gonna be three In eight months we'll be a family Those were the days When everything... Gwana se portait bien On lui fait faire son exercice Pour qu'il bouge un peu Là il cause à la table Vas-y Gwana On l'a appelé Gwana Parce que c'est l'île où on l'a trouvée Elle s'appelle Gwanaque Il a quand même pas mal d'énergie Il a bu un petit peu d'eau au matin Il a mangé une bibitte ou deux On mange pas nos amis, hein, Wendy? Non Je suis vraiment contente Parce que j'ai réussi à le faire manger J'ai pris une croquette de chien De Wendy Elles sont toutes petites Puis je l'ai mélangé avec de l'eau Puis j'étais capable de le faire boire Mais il voulait pas manger du sec Même si c'était miniature-miniature Fait que là, dans le fond, le manger Il va dans la goutte d'eau Je lui mets une goutte d'eau Sous le bout de son nez Puis là, il ouvre sa bouche Puis il aboie, dans le fond Puis là, quand il a compris Que ça goûtait bon, j'imagine Là, il le prend direct de mon doigt Puis là, il pète le feu Il a vraiment beaucoup d'énergie En ce moment Je suis vraiment contente Parce que le but, c'est pas de le garder Le but, c'est de le retourner à la nature Puis là, il a l'air à aller vraiment mieux Ça m'inquiétait, il mangeait pas vraiment Il est vraiment mieux qu'il était Je suis vraiment contente Quand on l'a trouvé sur la plage On pensait qu'il était pour mourir Il était plein de sable Les yeux plein de sable La bouche plein de sable Ça regardait pas bien Mais là, j'avais le bol du chien On s'était apporté de l'eau J'ai mis de l'eau dans le bol du chien J'ai pris le petit oiseau Puis j'ai trempé le bec Dans le bol de Wendy Puis il a bu Vraiment, il fait ça comme un bec comme un chien Ah oui, puis il me répond toujours Il me répond quand je fais ça Ouais, il cache ça C'est ça Sa maman doit faire du bruit Parce que quand j'approche Avec de l'eau ou du manger Puis je fais ça Il fait le petit bruit Ça fait qu'il ouvre sa bouche Ça fait que la goutte d'eau tombe Dans sa bouche Tu es retourné dans ton lit ? On vient de mettre pied à terre À Marsh Harbor Puis c'est vraiment détruit ici L'ouragan a passé Vraiment direct dessus je crois Je n'ose pas imaginer Comment on se sent Qu'un ouragan de cette force Fonce droit sur nous Sur notre famille Notre maison Notre île On espère ne jamais devoir en vivre une Si tu as déjà vécu un ouragan Partage-nous un conseil Que tu aurais aimé avoir Avant que l'ouragan frappe Qu'est-ce que c'est C'est une maison à ciment Là Il y a détruite Rien là qui reste Fou 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 On a pris une petite marche dans la Marsh Harbor On a été s'acheter des produits frais Ça a coûté 47 dollars US pour tout ça C'est quand même bon C'est moins pire que les exhumas On est bien contents C'est juste bizarre de marcher en ville Qui a été complètement détruite par Dorian Un peu moins qu'un an passé Dorian si je ne me trompe pas C'est une catégorie 5 Ça a vraiment fait beaucoup de dommages Puis ça fait presque un an Puis ils ont commencé à rebâtir Mais tu vois qu'il en reste beaucoup à faire encore Les productions telles avec l'essentiel Ils ont l'air d'avoir des nouveaux poteaux d'électricité J'imagine qu'ils ont l'eau Ils ont une épicerie Je ne sais pas si elle a été reconstruite Ou si elle n'a pas été touchée Mais elle est parfaite Ça doit être décourageant de vivre ça Puis d'être sur cette île-là Puis d'essayer de rebâtir Tu sais, tu commences où Est-ce que t'entends-tu ta main, Pat? C'est le bébé oiseau qui fait de dos On est parti pour les rêves Pays des rêves Il est à côté petit Ben oui Bon, c'est une journée triste ce matin Parce qu'on s'est levé Puis on l'a nourri hier Avant de se coucher Puis on s'avait mis une alarme À deux heures du matin Pour le renourer Puis quand l'alarme a sonné J'ai regardé Puis il était vraiment étendu Tout son long Puis il ne respirait plus Il est décédé Gwana est décédé Cette nuit On a tous essayé pour le sauver Mais Il était trop faible Il était trop petit Pat a déjà enlevé À peu près à moitié d'eau Mais regardez ça Comment notre dingui Prend l'eau maintenant Je pense qu'on a une suite Quand on va faire la traversée Abacos et Lutero On va le monter sur le pont Puis on va vraiment Le coller Puis ça n'a pas d'allure À chaque matin C'est rempli d'eau Comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501